Adam Ameng, bonjour. Bonjour, Aoua. Alors, vous êtes le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié, ADA. Aujourd'hui, on a vu le rapport de Civicus Monitor sur les libertés civiques en 2023. Le Sénégal chute dangereusement. Les données montrent que le Sénégal a connu l'un des plus grands reculs en matière de liberté civique de 2023 au monde. Comprenez-vous réellement de ce rapport ? Oui, en réalité, ce rapport, notre réaction, c'est de regretter ce recul des droits humains du Sénégal, confirmé par ce rapport de Civicus Monitor du 6 décembre 2023. En effet, ce rapport nous montre qu'il y a non seulement restriction des libertés, de réunion, d'expression, le recours excessif à la force et au mauvais traitement exécuté par les forces de l'ordre. Non seulement pour revenir sur cette répression constatée envers les journalistes, mais aussi l'opposition politique à l'approche des élections de février. Et le rapport révèle aussi qu'autrefois, le Sénégal était considéré comme un modèle d'ouverture et de démocratie en Afrique de l'Ouest. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, ce n'est plus le cas. C'est vrai qu'avant, on considérait notre pays, le Sénégal, comme modèle en termes de démocratie, en termes d'élèves qui respectent les droits humains. Mais malheureusement, on a vu en 2023, non seulement des journalistes qui sont arrêtés, hormis ces journalistes-là, ils ont cité dans ce rapport l'opposant Ousmane Sonko, qui a eu, non seulement il y a eu pas mal de répressions qui ont été exercées en son rencontre. Si on donne l'exemple, le fait qu'il soit barricadé au bout de plus de 50 jours chez lui. Et hormis ça aussi, on parle de lorsqu'il y avait une manifestation. Lorsqu'il y avait une manifestation, on a constaté qu'il y a eu tout ce qui est Internet qui ne fonctionnait pas. Hormis ça aussi, avant, ce qu'on notait, c'est quoi ? Il fallait juste informer. Mais maintenant, il vous a informé, on vous refuse. Donc, il y a pas mal de restrictions qui ont été exercées envers la population. Vous savez, le monitoring, lorsqu'on parle de monitoring, c'est de collecter les données. Non seulement les communiqués que font les organisations de la société civile, de repérer là où le droit n'a pas été respecté, etc. Donc, toutes ces données-là, c'est ce que Civic Monitoring a eu à collecter, collecter ces données-là, vérifier la véracité de ces données et pour essayer de calculer en fonction des 528 pays de les noter en termes de liberté d'expression, etc. et d'association. Parce qu'au-delà du leader de l'opposition, Ousmane Soukou, emprisonné, son parti PASTEF dissout, manifestant tué, journaliste et défenseur des droits de l'homme harcelé par la justice, des points soulevés par ce rapport ? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt, il y a non seulement restrictions à l'accès à TikTok, à Internet mobile, suspension de plusieurs médias. Ils ont parlé de l'affaire du procès Sonko, du journaliste papalénien, etc. Ils ont parlé même de Walfatry et d'autres qui ont été là. Vous savez, le Sénégal, lorsqu'on parle de droits humains, nous, nous avons ratifié et signé pas mal de conventions. Mais malheureusement, en termes de signature, nous sommes les bons élèves. Nous sommes numéro un. Mais lorsqu'il s'agit d'exercer ou bien de pratiquer cela, nous sommes les mauvais élèves. C'est comme si, en lisant les rapports, et c'est pas seulement ces rapports-là, il y a d'autres rapports, il y avait d'autres organisations comme Anne-Messie et autres qui ont eu à alerter, à publier même des rapports, même que nous, Action pour les droits humains et l'amitié. Mais malheureusement, c'est comme si ces rapports-là, en les publiant, l'État, ce qu'il fait, c'est de les mettre dans les tiroirs uniquement. Or, vous êtes tenu de respecter ces conventions-là que vous avez eu à signer. Ce qu'on vous demande, c'est pas la lune. C'est juste de respecter les grands fondamentaux uniquement. Respecter les droits de l'homme. Très bien. Il y a le souhait également des détenus politiques pour les votes à l'élection présidentielle. Est-ce qu'ils ont le droit au vote ? Est-ce faisable, selon vous ? Bon, tout dépend, au fait. C'est vrai que là, je n'ai pas regardé. Parce que lorsqu'on parle de droits humains, il faut être un légaliste d'abord. On se réfère sur les textes pour pouvoir s'exprimer. Donc, tout dépend de quel détenu. Vous savez, il y a certains qui n'ont pas été jugés, qui juillent de leurs droits civiques. Donc, ils ont la possibilité d'aller voter. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas, qui ont été condamnés et qui ne juigent pas plus de ces droits-là. Ils n'ont plus la possibilité d'aller voter. Donc, tout dépend. J'ai l'habitude de le dire et j'ai l'habitude de répéter sur ça. Il y a pas mal de choses qui sont devenues légales, alors que ce n'est pas légal. Par exemple, lorsqu'on donne l'exemple de retour de parquet, c'est contradictoire. Donc, c'est juste ces éléments-là que les organisations, ou bien d'autres organisations internationales soulignent, notent pour dire que le Sénégal, vous êtes en train de régresser. Parce que ça, c'est contraire à la loi. Mais vous le faites. À quelle fin ? Voilà. Très bien. Alors, quelle analyse faites-vous également de tous les dossiers de bavure policière, toujours classistes, ensuite ? Nous avons décrié, nous avons interpellé, nous avons dit qu'il faut... Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis 2021 et bien avant. Le procureur nous avait dit qu'il allait ouvrir, se saisir, ouvrir des enquêtes. Mais jusqu'à présent, nous attendons des résultats. Nous attendons ces enquêtes-là. Où est-ce qu'ils en sont ? Pourquoi pas ne pas éclairer la lenteame des Sénégalais ? Même pour les défunts, pour leur mémoire, pour les familles. Lire tel et tel sont fautifs et sanctionnés, comme c'est prévu par la loi. Donc, tout ça aussi, c'est des notes qui sont là, qui font que le Sénégal regresse. Donc, encore une fois, nous leur demandons juste de faire leur boulot. On ne leur demande pas la lire. Très bien. En tout cas, merci à Dama Ameng d'avoir accepté d'être notre invitée matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'Action pour les droits humains et l'amitié. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.